La Convention des Nations Unies sur les Droits des Femmes, SIDA, a été adoptée en 1979, il y a 40 ans. En quoi consiste la SIDA et pourquoi est-elle importante pour la Suisse ? SIDA est l'abréviation de Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Cela semble compliqué, mais le message est simple. Les femmes du monde entier devraient pouvoir exercer leurs droits et être protégées contre la discrimination. 189 États, dont la Suisse, se sont engagés à mettre en œuvre cet objectif. Même sans la SIDA, les femmes et les hommes en Suisse ont sur le papier les mêmes droits. C'est inscrit dans la Constitution fédérale depuis 1981. Dans la réalité, les femmes sont encore souvent défavorisées. En dépit de la conquête de l'égalité juridique, elles continuent à bénéficier de salaires et de pensions plus basses que les hommes et sont plus susceptibles d'être touchées par la violence domestique. Les femmes sont moins nombreuses que les hommes à occuper des postes de direction. Leur travail, notamment dans le domaine des soins, est souvent peu visible et moins valorisé que celui des hommes. Que fait la SIDA dans cette situation ? Premièrement, elle définit pour tous les domaines de la vie ce que signifie réellement l'égalité. Cette dernière devient une obligation internationale. Deuxièmement, elle indique que l'égalité doit être atteinte par des mesures positives. Les femmes défavorisées bénéficieraient ainsi d'un traitement préférentiel jusqu'à ce que l'égalité soit atteinte. Troisièmement, la SIDA met en place un mécanisme de suivi. La Suisse doit régulièrement présenter ses avancées en matière d'égalité dans un rapport national. C'est une chance pour la société civile, en particulier pour les ONG qui travaillent pour les droits des femmes. Elles peuvent ainsi souligner, dans les rapports alternatifs, les lacunes dans la mise en œuvre de la SIDA. Les experts du comité de la SIDA examinent les rapports et font des recommandations à la Suisse. Les personnes et ONG engagées peuvent formuler des exigences concrètes en matière de politique publique et de justice. La Suisse officielle est ainsi surveillée de l'extérieur et de l'intérieur. Cela renforce les droits des femmes. C'est pourquoi la mise en œuvre de la SIDA est essentielle afin que tous les sexes puissent mener leur vie de manière égale, aussi en Suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...